Moi, je crois aux phénomènes paranormaux, mais je pense qu'on ne devrait pas vraiment les tenter, le paranormal. Les phénomènes paranormaux, j'y crois sans y croire. Je pense que c'est un domaine assez dangereux. J'ai du mal à m'imaginer ce qu'est le paranormal, ce qui est normal ou pas normal. Non, la frontière, je ne la connais pas. J'ai déjà ressenti des choses, ça m'est déjà arrivé. J'ai des frissons, une sensation de se faire toucher ou de se lever, des trucs comme ça. Je ne crois pas aux phénomènes paranormaux, pour la simple et bonne raison que je ne crois que ce que je vois. Je ne crois pas trop aux phénomènes paranormaux, mais je me pose des questions, parfois la nuit, avec des bruits, quand il n'y a personne. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui vivent des expériences très étranges et inexpliquées. Chasseurs de fantômes, médiums ou habitants de maisons hantées, ils sont tous témoins de phénomènes paranormaux. Que vous y croyez ou non, vous allez le voir, leurs histoires sont surprenantes et risquent de vous laisser perplexes. Je vous demande d'accueillir nos deux premiers invités, il s'agit de Sébastien et Isil. Sébastien et Isil, bonsoir, vous êtes collègue. Oui, tout à fait. Vous, Sébastien, vous êtes enquêteur paranormal ? Oui. Chasseur de fantômes ? Oui. Isil, vous, vous êtes médium ? Oui. Vous habitez tous les deux à Saint-Maximin dans le Var. Tout à fait. A quoi ça sert tous les appareils avec lesquels vous êtes venu ? Alors, les appareils que nous avons emmenés vont nous servir à faire une étude préalable sur un lieu, voir si effectivement il y a un problème d'entité. Un problème d'entité, c'est-à-dire ? On peut parler de fantômes, de présence non palpable, on va dire. C'est-à-dire que vous avez des appareils qui mesurent la présence de fantômes dans des lieux ? On peut avoir des appareils qui mesurent la présence de fantômes dans les lieux. Vous êtes venu avec ces appareils pour nous dire si effectivement, peut-être ou pas, il y a des entités sur le plateau. On peut regarder effectivement s'il y a des entités ou pas sur le plateau. Est-ce qu'on peut le faire ? On peut le faire. Alors, on va utiliser, en temps normal, on peut avoir des matériaux électriques qui vont nous servir, donc comme des K2, qui vont servir à mesurer les champs électromagnétiques. On va avoir aussi des petits micros qu'on va installer, qui se présentent comme ça, qu'on va installer dans la pièce pour pouvoir éventuellement capter des PVE. Donc, c'est des prises de son que nous n'allons pas, nous, entendre sur le coup. Et après, on va travailler avec des outils comme donc un pendule. Un pendule, tiens, ça c'est à toi d'ailleurs. Des pendules et des planches de radiesthésie pour faire une étude du lieu, voir ce qu'il peut y avoir comme défaillance et voir si effectivement, il y a des présences ou pas. Ça, c'est votre matériel ? C'est du matériel que vous avez fabriqué, que vous avez acheté ? C'est du matériel qu'on a acheté, qui sont des matériaux assez particuliers qu'on ne trouve pas forcément partout. L'appareil cylindrique, là, qu'est-ce que c'est ? Ça, alors, ça c'est quelque chose de très particulier. C'est un œuf de dégagement. À quoi ? Un œuf de dégagement. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un œuf en cristal qui est informé, qui est réalisé dans un procédé alchimique qui permet de se protéger et de se nettoyer. Vous voyez, à l'intérieur, il y a un petit papier, ce qu'on appelle un témoin. Donc, il y a un nom, prénom, date de naissance. De qui ? Alors, en l'occurrence, on s'est mis dedans pour se protéger au cas où il se passerait quelque chose. Pour vous protéger. Exactement. Est-ce que vous pensez que vous pouvez craindre l'existence d'une entité, d'un fantôme sur le plateau ? Est-ce que votre intuition, puisque c'est votre métier, est-ce que votre intuition vous dit, oui, il y a un fantôme sur ce plateau ? Ce qui est sûr, c'est que les lieux sont chargés. Les lieux sont chargés. Je précise à nos téléspectateurs que nous tournons à la plaine Saint-Denis, qui est l'endroit où toutes les émissions de télévision, où la plupart, se tournent aujourd'hui. Tout à fait. Alors, allez-y. Alors, du coup, on va pouvoir regarder chacun de notre côté. Hop, tiens, je te mets tiens. Pendant que vous vous préparez, quel type d'entité pourrait charger notre plateau ? Charger de quoi ? Des fantômes ? Il faut savoir qu'on en a eu tout à l'heure. On en a eu tout à l'heure. En fin de compte, sur l'apparition de l'émission, on a des personnes qui sont venues nous voir dans les loges et on savait qu'il y avait des choses. Quelles choses ? On a ressenti les présences. Les présences de qui ? Ça, ça reste à définir. Non, il fallait qu'on creuse plus loin et on ne voulait pas trop rentrer dans le truc avant. D'accord. Ça, c'était ce qui s'est passé dans les loges. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Exactement. Là, on est sur le plateau de ces manchoires. Exactement. Il y a suspicion d'entité sur le plateau de ces manchoires. Vous êtes venu avec des instruments pour le mesurer. Tout à fait. Allez-y. Montrez-nous. Alors, hop. Je prends mon tour. Donc là, qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi votre bouquin ? Alors, là, ce sont des ABAC. Donc, c'est des diagrammes de radiesthésie qui servent à mesurer. Donc, s'il y a effectivement le taux vibratoire d'un lieu, mais aussi ce qu'il peut y avoir comme type de nuisance. Que ce soit des nuisances électromagnétiques, que ce soit une présence d'entité, que ce soit un problème de magie, que ce soit... Allez-y, parce que là, j'ai un peu de mal à... Ça prend du temps ? Non. Il faut juste qu'on se connecte. Alors, connectez-vous. Je suis connecté. Je suis connecté. Je suis connecté. Je suis à tapant du lait. En attendant de savoir s'il y a des entités sur le plateau, est-ce qu'il y a une réaction dans le public ? Est-ce que vous y croyez ? Vous, mademoiselle ? Je ne sais pas encore. Vous pensez qu'il y a des fantômes ? Non. Et vous ? Peut-être. Vous y croyez ? Est-ce qu'il y a des nuisances paroles ? Ben, en fait, disons que dans ma culture, parfois on y croit, oui. Ah ! Qui n'y croit pas ? Ah ! C'est bien, des cartésiens, des... T'as quoi, des entités ? Oh, j'en perds mes chaussures. Bonjour. Vous. Vous n'y croyez pas ? Oui, j'y crois pas. Vous ne pensez pas qu'il y a une entité sur ce plateau ? Non. Il y a plein d'entités en même temps. Vous savez ce que c'est qu'une entité ? C'est des individus, nous sommes des individus, nous sommes beaucoup. Oui, mais il n'y a pas de fantômes. Eh bien, nous allons voir. Qui d'autre pense que c'est du mensonge ? Vous pensez que c'est... Voilà. Oui, moi, je trouve que c'est... Je n'y crois pas. Vous ne croyez pas ? Non. Vous n'avez jamais vécu dans une maison T. Et l'œuf en cristal, vous en pensez quoi ? Je trouve ça un peu débile. De mettre des noms. Alors, effectivement, on trouve une présence d'entité, on vient d'en parler ensemble et on est d'accord sur ce qu'on trouve en plus. Je trouve trois présences d'entité et trois femmes. Qui sont ces femmes ? Alors, ça, c'est toi qui as pour dire. Ça. Il y en a une, je pense savoir déjà. Elle vous parle ? C'est ce qu'elle vous dit. J'essaye d'avoir des prénoms déjà. Déjà mieux pour pouvoir parler. Mais en même temps, pendant que vous cherchez cette personne, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Parce que vous pouvez me dire, elle s'appelle Julie, on ne pourra pas vérifier. Ça, c'est certain. Bien sûr. Moi, ce que j'entends... C'est obligé de vous croire sur parole. Ce que j'entends, moi, on n'est pas forcément obligé. À moins qu'on nous délivre un message pour vous. Et que vous soyez, vous, à même de comprendre ce message. Ah, ça, mon Dieu. Je comprends beaucoup de choses, mais ça, je ne sais pas. Et ces entités-là, puisque vous venez de me dire que, visiblement, il y a une femme qui essaie de vous parler. Elle est où, physiquement, concrètement, sur le plateau ? Physiquement, elle n'est pas là, réellement. Parce que sinon, on la percevrait tous, physiquement. Elle est sur un autre plan que le nôtre. Donc, on peut percevoir une signature énergétique. Donc, le déplacement de cette personne. On peut ressentir, pour certains, des frissons au niveau de la nuque quand cette entité va passer. Moi, je sens la clim. Ça veut dire... Alors... Pour le moment, je n'ai pas de prénom. Elle me dit juste qu'elle veut jouer. Elle veut jouer ? Oui. Ah, on est farceur, c'est mon choix. C'est ça. Alors, très concrètement, racontez-moi des anecdotes qui prouvent l'authenticité ou, en tout cas, qui vous donnent des indices de présence de fantômes. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'ai un couple dans une maison qui nous avait contactés pour une intervention chez eux. Ils avaient un problème avec leur enfant qui se réveillait souvent la nuit, qui disait qu'elle voyait des choses. Elle hurlait, elle ne voulait plus dormir dans sa chambre à partir d'une certaine heure. Systématiquement, ça revenait sur les mêmes crédons. On avait prévu d'intervenir chez eux un vendredi. Ils m'ont appelé le jeudi en fin d'après-midi en me disant « ça ne va pas du tout, il faut que vous veniez maintenant ». On est rentrés à la maison et on a retrouvé la cuisine sans dessus-dessous. Et donc, du coup, d'ailleurs, ça fait partie de la première enquête qu'on a réalisée. On a été installer des caméras chez eux qui ont tourné toute la nuit. Donc, on les voit précisément. On a posé les caméras. On est revenus le lendemain matin nettoyés. On a regardé les caméras un mois après. Voilà ce que vous avez vu. Car nous avons la vidéo. Voici ce que vous avez constaté. Tout à fait. Et vous allez nous expliquer ce que vous avez constaté. Tout à fait. Regardons. Alors là, il faut que vous me disiez parce que je n'ai rien vu. Alors. Expliquez-moi, vous voulez qu'on remonte ? Sur le côté droit de l'image. Il y a une petite fille. Voilà, vous voyez, c'est une tête à coiffé. Non, 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 c'est une tête à coiffé, ça. Donc, non stress. Non à voir. Regardez au-dessus de la tête à coiffé. Sur le mur, vous voyez un truc passer, là. Vous l'avez vu passer ou pas ? Non. Sur le côté droit. Vous voyez passer ? On voit un flou vert, vert jaune qui passe devant la caméra. Vous voyez ou pas ? On le voit passer. Oui, je vois une fluorescence. Vous voyez ? Voilà. Sauf que, à cette heure-là, tout le monde dort et tout le monde est couché. Il n'y a personne qui se déplace. Et techniquement, je vais dire dix minutes après qu'il y a eu ce passage d'image-là, la petite fille se réveillait en hurlant et son père vient la chercher. Alors, qui est cette femme ? Une entité qui était présente, en fait, dans la maison. Une entité qui était présente, qui s'était attachée à la petite fille. Voilà, qui venait la réveiller, qui l'a réveillée pendant la nuit. Elle avait perdu son enfant, elle s'était raccrochée à cet enfant, comme si c'était le sien. Donc, elle a continué à vivre, entre guillemets, sa vie par procuration auprès de cet enfant. Comment vous l'avez chassée ? Est-ce que vous l'avez faite ? On ne la chasse pas. On ne l'a pas chassée. Je ne sais pas. On ne chasse pas les... On l'aide à partir. On les aide à s'élever sur un plan qui leur convient. Alors, comment vous vous y êtes pris ? Ça, ce n'est pas moi. Moi, je reste en contact avec l'entité. Je continue de lui parler parce que j'ai eu le premier contact, donc c'est plus facile pour eux pour pouvoir partir. Et Sébastien les fait partir. Ça a marché ? Visiblement, la petite fille redore. Elle remange ? Toute la nuit. Correctement. Elle remange correctement. Elle ne mangeait plus aussi. Et ça a permis au couple, qui était en souffrance aussi par rapport à tout ça, de se rabiaiser. C'est en séparation. Vous comprenez qu'on puisse avoir du mal à vous croire ? Eh bien, c'est tout à fait normal. Vous êtes jeune en plus. Vous avez, Isil, vous avez 34 ans. Oui. C'est ça ? Sébastien 37 ? Tout à fait. Les gens vous prennent pour des cinglés quand vous dites ce que vous faites dans la vie ? Ça peut. Mais vous en faites profession. Oui. C'est le métier, oui. Vous êtes payé pour ça ? Alors, quand on intervient dans le cadre d'IPV, non. IP quoi ? IPV, c'est l'investigation paranormal. Alors, c'est ce qu'on fait au niveau des vidéos. Et sinon, en général, une visite avec chassage de fantômes ? Pour un nettoyage d'une maison... Ah, vous appelez ça un nettoyage ? Oui, c'est un nettoyage énergétique. On nettoie les lieux. C'est un nettoyage énergétique. Donc, on va faire et un passage d'âme où on va aider les entités à partir, mais derrière, on va nettoyer aussi l'imprégnation qui peut y avoir des murs de cette habitation. Nettoyer quoi ? C'est pareil, c'est des rituels, il y a des encens. Et c'est toute une utilisation avec le radiesthésie. Et alors, ça coûte combien ? Par exemple, moi, j'imagine que mon appartement, il est plein d'entités, j'en peux plus, les portes-sous, j'entends des bruits de pas. Je vous appelle... Allô ? On va procéder d'abord à une étude préalable. Non, mais attendez, vous ne répondez pas à ma question. Combien ça coûte ? Parce que c'est important, si les gens nous écoutent et qu'ils ont effectivement affaire à du paranormal, il faut savoir combien ça coûte. Oui. Une fourchette. Une fourchette. Aujourd'hui, la fois où on est intervenu, où ça a coûté le plus cher, c'est parce qu'il y avait aussi des frais de déplacement et tout ça. Je crois qu'il y en a eu pour 500 euros. Combien ? 500 euros. 500 euros. Avec les frais de déplacement, tout compris. Mais en général, on est... C'est après-vente aussi. Non, mais oui, parce que derrière ça, on continue à suivre les gens après. On suit les gens après, on ne les laisse pas comme ça. On ne les laisse pas comme ça dans un mal-être. En général, on est plus aux alentours de 100-200 euros. Parce qu'on essaye ou on ne prend rien. Ça va dépendre de plein de choses. Mais vous en vivez quand même. Il faut aussi, oui. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est ça. En parlant de résultat, vous étiez avec l'entité du plateau. Oui. Vous avez des nouvelles ? Je ne cherche pas spécialement à en avoir. Oh, ben alors ! Mais parce que je sais qu'il y a une entité en particulier qui veut me parler. Mais donc, voilà. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? C'est un message pour une personne. Une personne du public ? Non. Moi ? Non. Peut-être. Non, non. Il faut avoir quelque chose de problème. Une personne qui est ici présente précisément ? Oui, qui est présente, oui. C'est qui ? Oui, de toute façon, on a dans les personnes qui sont là ce soir. Une personne qui est invité. Dans les internes, on a une personne pour qui elle a un message. Un de nos autres invités. Exactement. Qui est là. Oui. Que vous connaissez ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. On s'est croisés dans les couloirs. Vous êtes croisés dans les coulisses. Donc on va le recevoir dans quelques instants. Tout à fait. C'est une femme, c'est un homme ? Une femme. Une femme ? Hum. Suspense. Nous la recevrons dans quelques instants. Mais en attendant, notre prochain invité est journaliste. C'est un grand spécialiste du paranormal. Je vous demande d'accueillir Stéphane Alix. Stéphane Alix, bonjour. Vous êtes reporter de guerre, journaliste, écrivain et auteur d'un livre que vous avez sur vous qui est sorti chez Albin Michel qui s'appelle Le Test et qui est le fruit d'un long travail d'investigation. L'objet de votre enquête, c'est quoi ? C'est parti d'où ? C'est parti de la mort de mon frère en 2001 en Afghanistan devant mes yeux dans un accident de voiture. On vit tous notre vie sans se poser vraiment de questions sur ce qu'il y a après. On se dit que ça n'arrivera jamais, ça n'arrive qu'aux autres. Et puis d'un coup, quand ça vous arrive à vous, ça catapulte plein de questions dans l'existence. Sauf que moi, je suis journaliste et je n'avais pas besoin de spiritualité. Enfin, je n'avais pas envie de trouver une religion. Je n'avais pas envie de trouver un psy. J'avais envie de trouver des réponses rationnelles, scientifiques à cette question qu'on se pose tous. Est-ce qu'il y a une vie après la mort ? Et vous vous en doutez, ce n'est pas facile de commencer à enquêter là-dessus. Parce qu'a priori, ce qu'on qualifie de paranormal, je n'aime pas du tout le terme, mais ce qu'on qualifie de paranormal ou surnaturel, ça n'existe pas. C'est juste des fadaises, c'est juste des trucs auxquels on croit ou on ne croit pas. Quelle est l'expérience concrète que vous avez testée et qui est la base de votre ouvrage ? C'est l'expérience qui a consisté à faire le pari. Le pari qui est à la base de toute expérience scientifique. On pose une hypothèse et on essaie de la vérifier. Donc cette hypothèse, c'est de croire ce que disent des personnes comme votre invité ce soir, que les médiums sont capables de communiquer avec des défunts et que les défunts sont capables d'envoyer des messages. Donc au moment de la mort de mon père, j'ai décidé de faire une expérience qui consistait à cacher des objets dans son cercueil, à n'en parler à absolument personne, ni ma mère, ni mon autre frère, ni aucune personne de mon entourage, et à m'adresser à mon père. J'étais tout seul dans le funerarium, j'ai fermé la porte à clé. J'avais sélectionné au préalable plusieurs objets et je me suis adressé à lui. Si tes médiums communiquent avec des défunts, tu es peut-être là, tu es peut-être au-dessus de nous en train de regarder la situation. Je vais cacher ces objets-là, je lui montre distinctement, je les cache sous son corps et je referme la couverture et puis ensuite je rouvre la porte. Les gens viennent, et notamment ma famille qui arrive quelques minutes après pour la fermeture du cercueil. Et là, je reste près du cercueil pour être assuré qu'aucune personne ne verra les objets ou ne sera au courant de cette expérience-là. C'était quels objets ? C'était un pinceau, un tube de peinture, une boussole et un petit livre de poche, Le désert des tartares de Dino Buzzati, qui était un livre qu'il avait beaucoup aimé. Et donc le cercueil est fermé à peu près une vingtaine de minutes plus tard. Je suis absolument certain qu'aucun être humain vivant n'est au courant de ces objets. Et l'idée, c'est de se dire un peu plus tard, je vais aller voir des médiums. Comme Isil, par exemple. Comme Isil, par exemple, sans leur dire évidemment de quoi il s'agit. Donc j'ai prétexté l'envie de faire un livre d'entretien sur la médiumnité. Je leur ai dit que je voudrais faire une interview, plusieurs interviews avec vous, qui me racontent votre vie, votre don, comment ça se passe, etc. Et puis, incidemment, on va juste faire une petite expérience au début. Je voudrais qu'on fasse une séance qui me servira, moi, à écrire le début du bouquin. Et puis, on verra si des défunts se présentent. Voilà, point. Je ne voulais pas mettre trop de pression. Et puis, je ne voulais évidemment surtout pas commencer à les diriger. Vous avez fait avec beaucoup de médiums ? J'en ai fait avec six. Six médiums. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Si je suis là, c'est que ça a été fracassant. Parce que le test a marché. Donc, je pourrais en parler très longuement, mais de façon assez synthétique. Chacun des médiums est entré en communication, non seulement avec mon père, mais aussi avec mon grand-père et ma grand-mère et quelques autres défunts de ma famille. Ce qui est assez curieux, c'est que chaque médium n'a pas eu un défunts différent. Ils ont tous eu plus ou moins les mêmes défunts. Donc, si on veut parler de coïncidence, là, ça commence à devenir extrêmement troublant. Ce qui a été encore plus troublant, c'est que ce qui me permet d'identifier ces personnes, c'est que ces personnes ont donné des détails très précis de leur vie. Ce n'est pas un médium qui vous dit « je sens la présence de quelqu'un avec les cheveux blancs ». C'est « je sens la présence de quelqu'un assez âgé, un peu bougon, qui boite. Ah oui, il a une blessure au pied. Tiens, comme par hasard, mon grand-père a été blessé au pied pendant la guerre de 1914. » Qui a vu les objets qu'il y avait dans le cercueil de votre père ? Les médiums. Les médiums m'ont décrit un ou plusieurs objets de chacun de ce que j'avais mis dans le cercueil. Alors, très précisément, vous avez cité un livre que vous avez mis dans le cercueil de votre père. C'est un livre qui n'est pas facile à trouver. Est-ce que quelqu'un a trouvé le titre de ce livre ? Oui, pas le titre, mais m'a décrit le livre et m'a décrit le... Comment dirais-je ? A trouvé le moyen de me décrire sans les mots... L'histoire du livre ? L'histoire du livre et de quel livre il s'agissait. J'ai entendu un bruit derrière le plateau. Je ne sais pas si c'est lent. Non, c'est un vrai être humain qui a dû se cogner. Non, je crois que c'est un vrai. Ou sinon, pour une fois, on a de la chance... Vous avez le sens de l'humour, Stéphane. Oui. Ils ne font pas de bruit, les vrais. C'est ça. C'est rare. C'est rare. Alors, nous allons à présent accueillir notre prochain invité. Lui, c'est un universitaire. Il ne croit pas du tout aux entités, aux paranormales. Il va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Jean-Michel. Applaudissements. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes également professeur de japonais à Bruxelles. Oui. Vous connaissez nos invités ? Oui, en tout cas, je connaissais Stéphane Alix, évidemment, pour ses nombreux livres sur le sujet. Vous y croyez ? Non, je n'y crois pas, non. Donc, vous mettez en doute, finalement, les expériences qu'un journaliste, reporteur de guerre, sérieux, a pu mettre au jour dans son livre ? Je pense que son travail était très journalistique, mais c'est différent. La science, ça ne fonctionne pas comme le journalisme. Pour faire des expériences en parapsychologie ou en psychologie anomalistique, les disciplines scientifiques qui étudient la médiumnité ou la voyance, il faut mettre en place des choses pour empêcher le mentalisme. Et donc, ce qu'on pense généralement, c'est que les médiums utilisent, le consensus scientifique, c'est que les voyants utilisent le mentalisme, donc la lecture à froid. C'est-à-dire qu'ils vont aller pêcher l'information chez vous. Ils vont jouer un peu à toucher-couler, comme ça, ils vont dire « Ah, mais j'ai l'impression que je vois cette forme près de vous. » Est-ce que vous connaissez quelqu'un dont le nom commence par M ? Ça serait peut-être Marc ou peut-être Mathieu, etc. Et alors, en fonction, si la personne réagit par son langage corporel ou par verbalement, si elle répond positivement à la stimulation qu'il lui est proposée, ils vont continuer. Par contre, s'il n'y a pas de réaction, elle va ignorer ce qui a été dit et elle va passer enchaînée sur autre chose. Et donc, c'est tout un art, le mentalisme, évidemment, il ne faut pas le sous-estimer. Alors, on peut faire des expériences pour voir si les médiums, les voyants, utilisent ou pas le mentalisme. Mais l'expérience qui a été décrite, comme en fait, lui a l'information dans sa tête et qu'il interagit avec les voyants, en gros, il leur fournit l'information. Vous êtes fondateur de… Je n'ai trouvé un deuxième qui n'a pas lu mon livre. Ah ben, encore un, oui. Mais vous savez, on est là aussi pour le découvrir. Ça aurait été la moindre des choses que vous lisiez, comme ça, vous aurez su de quoi vous parliez. Oui, non, mais je l'ai tout à fait lu, par exemple. À un certain moment, vous avez mis sur la table de la médium une photo de votre père. Et donc, vous ne lui dites pas que c'est votre père, ok, mais c'est assez flagrant que c'est probablement un proche. Donc, c'est certainement un… Bon, c'est certainement… Moi, je devinerais, en vue de l'âge, etc., c'est certainement son père, quoi. Vous êtes fondateur du groupe Scepticisme scientifique. Vous ne croyez pas du tout à tout ce qui est paranormal. Vous avez entendu dans les coulisses ce qui s'est passé sur le plateau tout à l'heure, vous avez entendu Isil qui est, paraît-il, en contact avec une entité. Cette entité cherche à joindre une de nos prochaines invitées. Est-ce que vous y croyez ? Non, non, je ne pense pas. Je pense que… Si on peut… Je peux juste intervenir parce que, voilà, monsieur est sceptique. Moi, je suis sceptique. Mais si vous me demandez si j'y crois, je vous dis, le mot « croyance » n'a rien à voir avec cette affaire-là. Je ne crois pas ou je ne crois pas… Non, il faut aussi que je bannisse le mot « croire » de mon vocabulaire. Non, non, c'est par rapport à sa réponse. Moi, je suis aussi sceptique. Mais si vous me demandez si je crois, je vous dis que ça n'a pas une affaire de croyance, c'est une affaire de science et de recherche. Donc, si lui, il croit déjà qu'il n'y croit pas, bon, ben, ok, c'est réglé, c'est plié. On ne va peut-être pas… Mais je suis tout à fait d'accord avec ce point de vue-là. C'est-à-dire que c'est une question de science. Et la communauté scientifique, elle fait des études sur la voyance et la médiumnité depuis, en fait, le XIXe siècle et les recherches métapsychiques. Et, en fait, à l'heure actuelle, le consensus chez les scientifiques, ce n'est pas que les médiums ont réellement des pouvoirs. Alors, évidemment, on peut citer… Ce n'est pas vrai, ce n'est pas des pouvoirs. Mais attendez, soyons concrets. Vous avez entendu Isil dans les coulisses. Est-ce que pour vous, ça peut être avéré scientifiquement ou est-ce que, pour parler très clairement, ces gens-là sont des charlatans ? Est-ce que c'est ce que vous pensez ? Non, je ne pense pas que ce sont des charlatans. C'est l'un ou l'autre. Non, non, ce n'est pas vrai. Il y en a. Je pense que les charlatans, c'est une question de la sincérité. Moi, je pense que la plupart des médiums ou voyants sont sincères. Ils croient eux-mêmes dans ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont capables de faire ce qu'ils prétendent. Enfin, voilà. Mais je ne… Donc, je n'utiliserai pas le vocabulaire de charlatans pour les décrire, non. Mais ça ne veut pas dire… Moi, je crois dans la bonne science. Je crois dans les expériences bien faites. Et on peut tester les voyants et les médiums. Mais souvent, la grande majorité du temps, quand on les teste vraiment en mettant en place des protocoles qui empêchent l'utilisation du mentalisme, eh bien, ils échouent à faire… C'est faux. C'est faux. Je suis désolé. Ça a été prouvé, là. Non seulement vous n'êtes pas compétent, mais en fait, vous dites des conneries, là. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, excusez-moi. Ça fait 15 ans que je travaille sur ce métier. Je suis journaliste. Détendez-vous un petit peu. Pourquoi vous êtes autant à fleur de peau comme ça ? Je suis à fleur de peau parce que ce sujet est sérieux. Il mérite qu'on travaille sérieusement dessus. Mais je suis tout à fait d'accord. Quand on dit des contre-vérités… Non, ce n'est pas des contre-vérités. Moi, je suis docteur en psychologie. Je suis un spécialiste. Ça ne vous empêche pas d'être pas compétent sur ce que vous êtes en train de dire ? Puisque les résultats de ces recherches sont publiés, sont accessibles, et ils démontrent exactement le contrat de ce que vous dites. Le problème, c'est que moi, je suis compétent en statistiques. Je les ai lus et je sais identifier les erreurs de méthodologie. Il n'y a pas de réponse scientifique à tout. Alors, je voudrais qu'on revienne à des choses concrètes. Pardon, mais c'est mon côté pragmatique. Dans le livre de Stéphane Alix, il racontait une expérience. Qu'est-ce que vous pensez de ce test ? Il aurait dû le faire autrement. En fait, il n'aurait pas dû aller lui-même chez les médiums parce que forcément, les médiums interagissent avec lui et donc peuvent extraire l'information en décrivant les techniques de mentalisme. La seule manière dont il aurait pu s'assurer que ce n'était pas en utilisant des… En fait, on ne sait rien conclure de son expérience. On ne sait pas si c'est paranormal ou pas. Peut-être qu'il y avait des choses paranormales, mais comme il n'a pas empêché les médiums d'utiliser du mentalisme, on ne peut rien conclure de son livre, en fait. Qu'est-ce que veut dire paranormal ? Comment est-ce qu'ils ont pu deviner du coup ce qu'il y avait dans ce cercueil ? D'abord, ils n'ont pas tous deviné ce qu'il y avait dans le cercueil et puis parfois, ils ont donné des choses. Par exemple, ils ont dit qu'il y avait un objet rond du style une médaille. Alors, ils concluent que c'était la boussole. Un objet rond de type médaille, ce n'est pas une boussole. Donc, si on assimile ça à une boussole, forcément, des objets ronds, ça peut être une montre, il y a des tas de choses qu'on peut mettre de rond, un ballon. Il faut déjà percevoir qu'il y a un objet. et aller percevoir la forme de l'objet. Pardon d'insister, mais on ne va pas faire un débat de spécialistes. Encore une fois, vous êtes là pour expliquer, et c'est important pour vous, que vous n'y croyez pas et pourquoi, que vous y croyez et pourquoi, et le démontrer. Alors, peut-être pas scientifiquement, mais en tout cas avec des preuves. Je vous propose d'accueillir notre prochaine invitée. Elle, elle dit d'avoir vécu trois ans dans une maison en Thaï. Je vous propose d'accueillir Marilyn. C'est bien. Aujourd'hui, on a une entité musique qui marche à fond. Marie-Lyne, vous avez 39 ans, vous êtes maire au foyer, vous habitez Châtellerault. Oui. Vous, vous dites que pendant trois ans, vous avez vécu dans une maison en Thaï. Oui, pendant trois ans, mais en fait, ça s'est vraiment déclenché à la fin, quand je me suis séparée. Donc, je suis restée toute seule avec ma fille dans cette maison. Et donc, j'entendais des gros tables dans les murs. La guitare de la petite qui jouait toute seule. En fait, je pensais que c'était elle qui s'était levée et qui jouait. Et en fait, quand j'ai été voir, non, elle dormait. Et la guitare ne jouait plus. Je suis retournée me coucher. Et la guitare recommençait à jouer. Ça a joué un bon moment. Parce qu'en fait, on ne peut pas dormir. Ce n'est pas parce que vous étiez seule et que votre imagination fonctionnait ? Vous étiez une astralise ? Non, vous en êtes sûre ? Oui, oui, oui. Parce qu'un soir, ma fille était dans son lit et je l'ai laissée jouer un petit peu avec la lumière. Et elle m'appelle. Et puis, elle me dit, maman, je vois un monsieur là dans le coin. Je lui dis, mais il n'y a personne. Ma petite avait trois ans et demi à l'époque et elle parlait très bien. Et elle me dit, si, si, il y a un monsieur là avec une barbe et un chapeau. Je lui dis, mais non, il n'y a personne. Et puis, la petite, elle me dit, mais si, mais il est là. Il parle tout le temps. Il ne veut pas s'arrêter de parler. La petite qui s'énerve, qui dit, mais tu ne me crois pas, quoi. Il fallait dire, crois-moi. Je dis, là, je me suis dit, non, mais il faut que je la croie, quoi. Je ne pouvais pas passer à côté. Pour moi, la façon d'où elle réagissait, sa maman ne la croyait pas, mais c'était... À quel moment vous y avez vraiment cru ? Parce que vous vouliez croire votre fille, mais à quel moment vous avez eu des preuves ? Alors, à partir du moment où ma fille m'a raconté pour cet homme, j'ai vu une fumée noire. En fait, j'avais un long couloir, les pièces qui bordaient le couloir. Et tout au bout du couloir, en fait, j'avais emmené ma fille au petit coin. Et j'étais debout, et je regardais le couloir. Et j'ai vu une fumée noire pourbillonner, sortir du bureau sur elle-même. Et elle s'est arrêtée en plein milieu du couloir. J'ai regardé... Tu as dit les jetons, non ? Je n'ai pas eu peur. Non, parce que vous en parlez comme si... Non, je n'ai pas eu peur. Là-dessus, je n'ai pas eu peur. J'ai regardé, je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Et puis, hop, c'est parti de la salle à manger. J'ai couru derrière, mais il n'y avait plus rien. Et donc, la dernière semaine que j'ai faite dans cette maison, là où j'ai eu le plus peur, c'est que ma fille avait très peur aussi. Elle ne voulait plus dormir dans sa chambre, donc elle dormait à côté de moi. Et la petite était sur la gauche. Et sur la droite d'un couloir, j'entends, « Maman ! » On n'était que deux dans la maison. La petite dormait. C'était pas une hallucination. Là, ouais, ouais, j'ai eu super peur. Qu'est-ce que vous avez fait ? Eh bien, ma fille s'est réveillée une heure plus tard en me disant, « Maman, j'ai soif. » « Non, non, t'as pas soif. » « Si, si, maman, j'ai soif. » « Non, non, t'as pas soif, tu boiras demain. » Je ne voulais pas me lever. Je ne voulais surtout pas aller me promener dans les pièces, sachant qu'il y avait quelque chose. Il paraît que vous avez fini par vendre la maison. En fait, c'est qu'on s'est séparées. On était séparées. On a vendu la maison. Et maintenant, je suis dans une autre petite maison. Ça va ? Ça se passe bien ? Non, ça a continué. J'ai eu... En été, je regardais la télé. Et puis, j'étais brénue. Le bras posé comme ça. Et j'ai senti quelque chose qui m'a caressée comme ça, le bras. Et bien, par réflexe, j'ai regardé mon bras. Et là, j'ai vu quelque chose de transparent me caresser le bras une deuxième fois. Ça, je ne l'explique pas. J'étais toute seule. Je me suis levée. J'ai été à la télé. J'ai dit, « Bon, allez, je vais aller me coucher. » Parce que les frayeurs, j'en ai déjà eu beaucoup. Je me suis dit, « Non, non, je vais me coucher. Ça évitera que j'y pense. » Et puis, donc, toutes ces choses ont fait que je suis arrivée dans une association. Je suis devenue enquêtrice paranormale. À votre tour ? À mon tour. Comment vous vous êtes débarrassée de cette chose qui vous pollue la vie, finalement ? Et que vous n'expliquez pas ? Alors, vu que je suis arrivée dans une équipe, on a fait une enquête chez moi. Et donc, on a eu des résultats. Et après, j'ai... Vous avez des preuves ? Oui, oui, oui. J'ai eu des réponses. Vous avez des preuves ? Vous les avez données à la production ? Oui. Nous les avons enregistrées et nous les avons. Je vais les découvrir en même temps que vous. Et vous allez nous commenter après ce que nous avons entendu. On y va. D'accord. Je vais vous répéter une autre question. Est-ce que vous êtes... Pardon. Est-ce que vous nous voyez ? Oui. Vous entendez un petit oui, mais est-ce que vous nous voyez ? Confirmez-moi, s'il vous plaît. Au revoir. Oui. Explication. Alors, explication, ça, c'est une séance chez moi. C'est une application sur un téléphone, en fait, qui est payante. Quand vous le mettez en route, vous n'avez que des mots en anglais. Là, ça ne parle pas anglais dans ce qu'on a entendu. On entend quelqu'un qui dit « je vois ». C'est qui ? On ne sait pas. Il n'y avait personne dans la pièce ? Il y avait moi et le monsieur qui parle. Alors, on va le réécouter. Je vais vous répéter une autre question. Est-ce que vous êtes... Pardon. Est-ce que vous nous voyez ? Oui. On a dit oui, mais est-ce que vous nous voyez ? Confirmez-moi, s'il vous plaît. Au revoir. C'est le « te vois », en fait. Le « oui » et... Je vous vois. Non, « te vois ». « Te vois ». J'ai encore un peu de... Ah oui. Donc, c'est le « te vois ». Le « te vois », donc, d'après vous, c'est une entité. Ah, c'est une entité. Ce n'était pas nous qui parlions, non. Vous savez qui c'est ? Ah, non. Alors, Isil, tout à l'heure, nous a dit qu'elle était à la recherche d'une entité sur ce plateau. Que cette entité, elle l'avait découverte. Que cette entité lui avait parlé. Et que cette entité voulait s'adresser à une de nos invitées. sur le plateau. Isil, est-ce qu'il s'agit de Marilyn ? Oui. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez découvert ? Qu'est-ce que vous avez à dire à Marilyn ? Je ne lui dirai pas là. Elle le sait. On en parlera après parce que c'est trop délicat, je pense, pour qu'on en parle. En fait, quand elle est venue nous voir tout à l'heure dans la loge, j'ai ressenti un gros mal-être, on va dire. Et elle a commencé à nous parler un petit peu de sa vie et que tu avais perdu ta sœur. Et je lui expliquais un petit peu les ressentis que j'avais à ce moment-là où elle est partie. Vous êtes en train de nous faire comprendre que sa sœur est décédée, elle est en train de lui parler. Elle est... De rentrer en contact. Voilà. Sa sœur, tout à l'heure, a fait ressentir une émotion à Isil. Une émotion très forte. Enfin, que j'ai encore de... Que seule Marilyn pouvait connaître. Comment ça, vous confirmez ? Votre sœur vous parle ? Je lui ai... Non, non, non. Sur des faits de sa disparition. Je lui ai fait comprendre pourquoi elle ressentait ça, en fait, par rapport au décès de ma sœur. J'avais du mal à respirer, j'avais du... Voilà. Alors, nous allons accueillir à présent nos invités. C'est une maman et sa fille. Je vous propose d'accueillir Judith et Adeline. Là, c'est top. On a carrément la musique d'X-Files. On est dedans. On est dedans. Judith, vous avez 48 ans. Vous êtes voyante ou médium ? Comme ça vous arrange. Bon, écoutez, c'est comme vous. Médium, ça me plaît bien. Médium. Vous habitez dans la sœur. Vous êtes venue avec votre fille qui est médium aussi ? Bonjour. Non, moi, je suis étudiante en psychologie. Ah, ça tombe bien. Bien à voir. Comment est-ce que vous vous rentrez et avec qui vous rentrez en contact ? Quels sont vos dons ? Alors, quels sont mes dons ? Déjà, mon métier, ce n'est pas de rentrer en contact avec les entités. Mon métier, c'est médium, voyante. Alors, moi, je me suis intéressée beaucoup à l'écriture automatique. Oui. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Comment ça marche ? Alors, l'écriture automatique, c'est une forme, en fait, on se met en contact. Alors, on prend de préférence un crayon de papier parce que je me suis aperçue que ça passait mieux avec un crayon de papier. Et puis, on se concentre, on fait le vide dans la tête et sur une feuille, en fait, commencent des messages. Je me suis aperçue de ça, voilà. Donc, j'ai reçu des messages. De qui ? Eh bien, de qui, en fait, ça dépend. Parce que, malheureusement, on ne peut pas forcément prévoir ou dire, voilà, je veux rentrer en contact avec telle personne. Ça vient comme ça. Il paraît que vous avez un souvenir fort avec le Titanic. Oui. Oui. Pensez-moi ça. En fait, quand j'ai commencé à prendre mes messages en écriture automatique, à un moment donné, j'ai reçu un message. Alors là, j'aimerais bien avoir une explication. Ça me ferait très plaisir. Ça fait longtemps que je cherche l'explication. Et j'ai reçu un message d'une princesse, une princesse qui était momifiée, qui s'est retrouvée à bord du Titanic. Oui. Et donc, c'était une momie et qui m'a dit, il ne faut surtout pas, donc c'est à l'époque où il voulait ressortir le Titanic. Et il ne faut surtout pas faire ça parce qu'il y a une malédiction sur le Titanic. J'étais dans un sarcophage. J'étais, toutes les personnes qui m'ont approchée, en fait, ont péri dans d'atroces souffrances. Moi, je n'avais aucun souvenir de ça. Je ne connaissais pas, je ne savais pas. Ça, ça doit pouvoir se prouver de savoir s'il y avait une momie, un sarcophage sur le Titanic. Eh bien oui. Ou le journaliste, l'enquêteur, vous le saviez ? Non, j'ignorais. J'ignorais. Oui. Mais effectivement, ça serait intéressant de vérifier si ça doit se trouver quelque part. Pour embarquer un truc pareil sur ce bateau, il doit y avoir... On vérifiera et on se retrouve dans... Mais j'ai vérifié. Vous avez vérifié. Ah bah attendez, depuis le temps. Non, mais ne vous inquiétez pas, on va re-vérifier derrière. Ah bah c'était la momie du British Museum qui a été embarquée effectivement sur le Titanic. On a retrouvé les coupures de presse de l'époque, donc les vraies coupures de presse. Et qu'effectivement, il y a bien eu une momie qui a été embarquée sur le Titanic. Et toutes les personnes effectivement qui avaient approché le sarcophage ont été sacrifiées pratiquement puisqu'elles sont tous... Elles sont décédées dans des morts atroces. Et... Donc vous êtes en train de nous dire que le Titanic a coulé à cause de la momie ? Alors, je ne vous dis pas que le Titanic a coulé à cause de la momie, j'en sais absolument rien. Je vous dis simplement que moi, j'ai reçu un message d'une momie. Donc là, j'aimerais justement l'avis d'un spécialiste. J'aimerais savoir parce que je comprends, monsieur, quand on parle de mentaliste. Bon alors, réponse. Réponse. Oui, je pense qu'il faut juste dire qu'il y a des coïncidences chanceuses de temps en temps. On peut avoir du bol. Et souvent, les médiums ou les voyants, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir des coups de bol comme ça. Et puis, ils vont oublier tous les échecs. Il faut prendre en compte les échecs aussi. Si on se souvient de toutes les fois où on a réussi, mais on oublie toutes les fois où on a fait des prédictions qui ne se sont pas réalisées. Il faudrait, en fait, c'est pour ça qu'il faut des études scientifiques. Il faudrait pouvoir comparer avec toutes les fois où vous avez affirmé quelque chose. Et une latte, ça ne s'est pas réalisé. Est-ce que vous estimez que... Alors, si vous permettez que je puisse répondre à ma question... Je voudrais juste souligner que c'est assez rigolo que monsieur ait quand même réponse à toutes vos questions. Evelyne, c'est formidable. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur ces phénomènes-là. Le champ de mes réponses se rétrécit. Et je n'ai pas les réponses à quantité de choses. Donc, votre posture qui consiste à avoir une réponse systématique à tout, vous prétexte que c'est cartésien et que ça plaira à la majorité, ce n'est pas une posture scientifique, c'est une posture de croyant. Et c'est dommage parce que ces phénomènes, ils se produisent autour de nous d'une façon extrêmement fréquente. Ils méritent une investigation et d'être pris en considération de façon sérieuse. C'est pour ça que je réalise peut-être de façon un peu sanguine, pardonnez-moi. Mais moi, je vois des gens au quotidien qui vivent ces expériences-là, qui ont des questions, qui ont parfois des grandes difficultés à vivre. La psychologie, comme vous le soulignez, parfois peut les aider parce qu'effectivement, il y a un mélange de la psychologie et de ces phénomènes surnaturels. Mais parfois, il y a aussi une réalité à ces phénomènes surnaturels que vous semblez ne pas vouloir considérer de façon très dogmatique. Et c'est dommage parce qu'elle fait partie de notre vie, elle fait partie de notre existence. Et vous, aujourd'hui, vous pensez avoir cette certitude. Et peut-être que dans 20 ans, vous serez passé à une autre certitude dans vous disant que finalement, ils avaient peut-être raison. Et c'est dommage de perdre ce temps et de perdre cette énergie, à mon sens. Mais c'est surtout que ça ne répond pas à ma question. Et ça n'y répond pas. Parce qu'après, moi, je ne suis pas là pour dire, voilà, ça existe ou ça n'existe pas. Moi, je vous parle de mes expériences. Maintenant, j'ai écrit un livre sur l'écriture automatique. Donc, quand je me suis penchée sur l'écriture automatique, il faut quand même bien savoir une chose qui est très... Et ça, monsieur va peut-être pouvoir me confirmer. Mais j'aimerais bien qu'Adeline confirme un petit peu ce que vous dites. Parce que c'est votre fille. Elle vous voit au quotidien. Adeline, vous avez 21 ans. Vous êtes en plus éduquante en psychologie. C'est ça. Vous croyez tout ce que dit votre maman ? Bien sûr. Pourquoi ? J'y crois parce que, tout d'abord, au quotidien, j'en suis... J'y suis obligée d'y croire. J'ai la preuve de certaines choses. Et c'est vrai que même si, par rapport certainement au statut que j'ai en tant qu'étudiante de psychologie, parfois, j'aimerais ne pas y croire. Parce que c'est quand même très paradoxal comme position. Quelle preuve que vous avez concrètement ? Des preuves, ça va être, si vous voulez... Racontez-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Comment vous la testez, votre maman ? Alors, c'est un ensemble de petites choses au quotidien qui vont faire que vous finissez par forcément y croire après, je suis la première à penser qu'il faut laisser aussi une part au doute. Je ne pense pas que c'est une vérité exacte. Bien sûr, il y a des choses qui n'arrivent pas. Mais vous avez assisté à des choses ? À des choses, oui, j'ai assisté à plein de choses après. À quoi, concrètement ? Comment vous dire ? Par exemple, vous savez, quand vous faites partie d'un public pour lequel, en fait, vous venez assister à un ensemble de choses où les gens déposent des photos d'entités, de défunts. Et si vous voulez, les gens, en fait, les personnes qui sont interrogées, les médiums, en fait, n'ont aucune connaissance de ces défunts sur les photographies. Et là, en fait, toute la salle a été surpris de voir que les médiums ont été capables de donner les noms des personnes et de dire « Mais oui, mais en fait, la cause du décès est énormément de précision sur ces choses. » Et là, vous vous dites « Mais il y a forcément quelque chose qui se passe, quelque chose dont on n'a pas connaissance et qui… » Vous êtes forcément surpris par cet ensemble de choses. C'est l'élément statistique qui est troublant. Si vous avez un seul élément, comme disait Monsieur, ce n'est pas probant, ça peut être une coïncidence, on ne sait pas trop à quoi l'attribuer. Mais si, effectivement, un médium, de par ses capacités mystérieuses, un peu mal connues, est capable d'aligner des éléments précis et qu'on a pu dissocier et éliminer les éléments conventionnels, comme soulignait Monsieur le mentalisme, etc., Là, on est devant une accumulation d'éléments statistiques qui sont tout à fait troublants. Comment est-ce qu'on peut trouver un nom par hasard, un prénom, une circonstance de décès, un caractère, des émotions ? Tout ça, par coïncidence, ça commence à faire une chance sur des milliards et des milliards et des milliards. On est devant quelque chose de paranormal. Adeline, moi, je voudrais savoir, encore une fois, pardon de revenir dans le concret, mais c'est important. Vous avez une maman qui est médium. Vous y croyez. Est-ce que vous pensez avoir hérité de ces dons ? Je ne dirais pas que j'ai hérité de ces dons parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle fait et dont je suis fascinée et que je n'ai pas forcément la possibilité de faire. Moi, je n'ai pas la possibilité de voir des choses à travers les cartes. J'ai eu quelques impressions dans le passé, notamment beaucoup par les rêves. Après, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas envie de me dire et de développer. Parce que j'ai appris aussi avec le temps, avec toute mon enfance et le fait d'avoir une mère médium, ça a été vraiment difficile parce qu'il y a énormément de critiques qui viennent s'ajouter. C'est assez compliqué de faire face aux gens et au départ, on essaye de leur prouver. Et en fait, rapidement, si vous voulez, quand vous êtes enfant, quand vous êtes jeune, vous comprenez que ça devient quelque chose qu'il faut cacher. Malheureusement, vous êtes venu sur un plateau de télévision, nous en parlez. Voilà. Alors bon, même si je vois qu'il y a encore des gens sceptiques, et de toute façon, il y en aura toujours parce que je pense que c'est un métier qui manque énormément de crédibilité parce qu'aujourd'hui, n'importe qui va... C'est pour ça que vous êtes venu ? Non, parce que je ne suis absolument pas là non plus dans l'optique de prouver quelque chose puisque moi-même, j'aimerais laisser une part au doute. Et je pense que le problème, c'est, si vous voulez, qu'aujourd'hui, en fait, les gens cherchent des réponses. Ils prétendent chercher des réponses. Mais finalement, j'ai l'impression que les gens veulent simplement confirmer l'hypothèse selon laquelle le paranormal n'existe pas. Et en fait, c'est là-dessus que même moi, j'aimerais apporter des réponses plus tard, mais avec une validité scientifique, comme monsieur essaye justement de le faire. Donc voilà. Vous avez une spécialité, Judith, c'est quelque chose qui s'appelle le Ouija. C'est quoi le Ouija ? Le Ouija, pour nous, c'est une communication avec ailleurs. Alors, je me... Ah bah, ça y est. La Ouija. Vous allez donc faire de la Ouija, c'est bien ? Mais je ne sais pas. Ah bah, moi non plus. Non. En fait, si vous voulez, on fait de la communication avec ailleurs, mais on ne sait pas qui est ailleurs. On est bien d'accord ? Là, je fais juste une petite parenthèse, excusez-moi, mais c'est important. C'est une technique qui marche, mais qui n'est franchement pas à conseiller à vos téléspectateurs. Ah non ? Parce que vous ouvrez des... On va alors emballer, alors. Mais je ne sais même pas ce que c'est. Je te les ouvre. C'est dangereux. Imaginez que vous... C'est dangereux ? Oui. On ne va pas faire quelque chose de dangereux sur le plateau de ses mancheurs. Allez-y. Vous avez un sceptique sur le plateau, il n'y a rien de dangereux qui va se passer. Bon bah, envoyez tout chez le sceptique, alors. J'envoie les zones négatives. On en reparle. Avec des gens qui ont joué avec. Restons sceptiques, je veux bien. Par principe de précaution, je pense que ce type de contact et ce type d'expérience ne doit pas être fait. J'ai vu des gens ayant fait ça pour se marrer avec des copains, en bouvant une bière un week-end, et étant traumatisés dix ans après parce qu'il s'est passé quelque chose qui ne l'explique pas, qui est peut-être explicable quelque part, j'en sais rien, mais qui est un débordement d'énergie, des meubles qui se fracassent, des choses comme ça, des gens que je connais, dont je connais la probité. Donc, c'est un peu, j'ai une image que m'a employé un des médiums dans le test, il me dit, c'est un peu comme si vous êtes une jolie fille, vous mettez une mini-jupe, et vous allez vous promener dans un endroit extrêmement malfamé à minuit, avec un projecteur sous vous, en disant, coucou, je suis là. Là, en fait, vous ouvrez une porte sur un monde des défunts. C'est pas une mauvaise image. Vous mettez un projecteur sur vous dans un monde des défunts qui va être ceux qui désespèrent de communiquer avec nous, qui ne sont pas forcément des gens apaisés, qui sont peut-être des gens, vous parlez d'identité, qui sont perdus. Je voudrais juste revenir un petit peu, le Ouija, c'est quoi ? C'est une séance de spiritisme pour communiquer avec les morts ? C'est ça. Coucou, je suis là, qui veut venir ? Et c'est bien que vous l'ayez mis sur la table pour qu'on puisse expliquer ça clairement aux téléspectateurs. Je vous dis que vous nous avez dit que vous ne vouliez pas faire de séance de spiritisme sur le plateau, c'est votre choix, mais qu'en revanche, vous étiez d'accord pour le Ouija avec toutes les réserves que nos invités ont mises. Vous voulez nous faire une démonstration ? Attendez. Puisqu'on vous rappelle... Non, mais si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Si, si vous voulez, on peut essayer. Non, ce n'est pas si je veux, vous avez accepté, c'est de votre spécialité. Une de vos spécialités. Oui, si vous voulez. C'est compliqué. Ce que je veux dire, c'est qu'à la conscience du danger que ça peut générer, c'est ça qu'il faut qu'on garde en ligne de conduite, c'est que ça peut être dangereux. Alors, allez-y. Pourquoi je veux en parler ? Alors, ce qu'on m'a demandé à la base, c'est de faire une séance de spiritisme. Avec les verres, les papiers. Vous voyez ? Donc, on met des lettres. Ça, vous n'avez pas voulu. Alors, pourquoi je n'ai pas voulu ? Parce que, justement, comme disait monsieur, le problème, c'est que souvent, tous les adolescents font ça. Et oui, c'est dangereux. Pour moi, j'estime que c'est dangereux. La Ouija, oui, c'est aussi dangereux dans le sens que ça n'est pas un jeu. On ne sait pas ce qu'on va nous répondre. On ne sait pas si ça va fonctionner ou si ça ne va pas fonctionner parce qu'on est quand même sur un plateau télé. Donc, il y a quand même, je veux dire, des lumières, du bruit. Normalement, on fait ça dans le calme. On est super silencieux, là. Non, mais on fait ça normalement. Je veux dire, c'est intime, etc. Et donc, le but, c'est ça. C'est de tenter de rentrer en communication avec quelqu'un. Malheureusement, nous, on ne sait toujours pas. Moi, je reste encore cartésienne. Est-ce que c'est vraiment des esprits, donc des personnes qui sont décédées ? Ou est-ce que c'est des personnes qui sont même vivantes ? J'en sais rien. Ou est-ce que c'est des extraterrestres ? J'en sais rien. Pourquoi pas ? Ah bah oui, ça fait rire. Dès qu'on parle d'extraterrestres, ça fait rire. Dès qu'on parle d'entités, ça fait rire. Et dès qu'on parle de médium, de toute façon, on nous associe à des maladies mentales. Vous voulez faire la démonstration ? Allez-y. Moi, je veux bien, mais il va me falloir quelqu'un pour faire la démonstration. Dites-nous ce qu'il vous faut. Je suis à votre disposition. Une personne, vous voulez essayer ? Moi, ça serait un peu... Moi, je veux bien essayer, mais ça serait mieux que ça soit quelqu'un du public. C'est pareil, je ne peux pas prendre n'importe qui. Bon, très bien, alors j'y vais. N'aie pas peur. On est bien d'accord que je fais pour vous faire voir comment ça fonctionne. Donc, vous êtes prête à rentrer en contact avec n'importe qui ? Je suis prête. Alors, je ne suis pas là pour vous prouver quoi que ce soit et ça n'est pas mon métier. Je n'ai rien compris. Non, mais moi, je veux l'expliquer bien aux téléspectateurs et au public. Je n'ai rien compris. Oui, mais voilà. Donc, l'objectif, c'est ça. C'est que vous avez une planche Ouija, vous avez donc les lettres, d'accord ? Vous avez le oui, vous avez le non, vous avez le soleil et vous avez la lune. Quand ça va dans la lune, en général, ce n'est pas forcément non plus très positif. Donc, ça, il faut l'expliquer quand même aux personnes. Surtout, ne pas faire ça chez vous, surtout tout seul. Ce n'est pas bien. Parce que bon, moi, ça fait quand même 20 ans que je suis là-dedans et je prends quand même des précautions. Alors, on y va ? Vous allez poser vos doigts ici sur le côté. Flûte-moi, manucure. Oui, ce n'est pas grave. Doucement. Attention, sincèrement, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Est-ce que je n'ai pas l'air sérieuse ? Oui. Non, mais il faut y aller délicatement. Voilà. Et là, le rond, si vous voulez, va se mettre sur les lettres, s'il veut bien. Et c'est ça qui, normalement, nous donne des messages. Et vous, vous gardez la main dessus ? Ah ben oui, je suis obligée. D'accord. À moins que je vous laisse faire toute seule. Ah non, je ne sais pas comment ça va. Vous pouvez essayer, si vous voulez. Moi, je veux bien vous laisser essayer toute seule. Je ne sais pas. Bon, on va déjà essayer à deux. Allons-y. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de demander s'il y a quelqu'un qui veut bien rentrer en contact. Quelqu'un sur le plateau, parce que c'est très compliqué. Je dois fermer les yeux ? Moi, c'est mieux. Qu'est-ce qui se passe ? Ça ne se passe pas. Pour l'instant, je n'ai rien du tout. Vous permettez que j'essaie ? C'est madame qui était réceptive, qui avait des entités chez vous, c'est ça ? Ça vous embête de tester ou pas ? Non. Ça ne passe pas. Ça tombe bien, ma manucure n'était pas faite. Pourtant, j'étais concentrée. Et ce n'est pas sûr que ça passe non plus. On est sur un plateau de télé. On est bien d'accord que j'essaie. Je me demande l'autorisation à mon producteur. Est-ce qu'on continue ? Oui. Mais là encore, je vous dis, je ne garantis rien. Donc, on va faire... C'est comment votre prénom ? Marilyn. Vous posez légèrement la main dessus. Normalement, ça devrait aller. Donc, le but, c'est de demander s'il y a quelqu'un qui veut rentrer en contact. Ah, ben voilà. Il faudrait quelqu'un qui puisse me lire parce que j'ai les yeux fermés. Oui. Oui. Est-ce que je peux avoir votre prénom, s'il vous plaît ? Là, on a le soleil. Le soleil. Est-ce que je peux avoir votre prénom ? Le prénom de qui ? De l'entité ? N. J'entends le public, il fait « bah ouais ». J'ai dit « c'est vous qui poussez le cœur avec le trou ? » Bien sûr, Evelyne, je suis là que pour ça, pour pousser le cœur avec le trou. On a un 9. Néon. R. Donc, vous avez vu comment ça fonctionne. Parce que l'objectif, c'est de vous faire voir comment ça fonctionne. Je ne vais pas me mettre pour faire une séance de Ouija pendant une demi-heure et avoir des messages. Parce que je sais que les messages que je vais recevoir de toute façon seront trop personnels pour certaines personnes. Voilà. Mais le but, c'était surtout de faire voir que ça existe, que nous, on l'utilise en tant que médium confirmé et qu'on le fait rarement. Enfin, moi, je ne le fais jamais avec, par exemple, des personnes qui viennent me rencontrer. Je vais plutôt leur enseigner de l'écriture automatique. Elles vont pouvoir faire elles-mêmes. et à partir de là, elles pourront arrêter quand elles veulent. Il y aura moins de conséquences derrière. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau nous parler de ce qui existe ou pas. Vous ferez votre livre d'opinion d'y croire ou pas, de le vérifier peut-être dans les années à venir. Merci à vous. On achètera votre tour, bien sûr, chez Alba Michel. Merci à notre public et à vous de nous avoir suivis sur Chérie 25. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est Mon Choix, c'est là. C'est par là.